Je voudrais le témoigneur parce que j'essaie d'où je viens et j'essaie où je suis en train de partir avec Jésus, que son nom soit béni pour sa protection. Je veux te rendre toute la gloire, toi qui m'as saintement fait la grâce de te connaître au travers de la personne de Jésus. Je veux te rendre toute la gloire, toi qui m'as saintement fait la grâce de te connaître au travers de la personne de Jésus. Je veux te rendre toute la gloire, toi qui m'as saintement fait la grâce de te connaître au travers de la personne de Jésus. C'est Dieu qui m'a appelé à ce boulot, chacun son boulot, d'abord sa victoire de Dieu, chrétien, converti par la puissance de Dieu. Et le Seigneur a voulu que je lui serve. J'ai toute une histoire de mon appel. Mon appel a toute une histoire. C'est toute une grâce de Dieu. Et le Seigneur a testé mon appel. C'est-à-dire que quand tu décides d'être militaire, alors Dieu te forme. Je suis l'homme de Dieu. Je parle des sorcelleries. J'ai rencontré les sorcelleries les plus terribles de la Côte d'Ivoire de l'Afrique. Déjà, à partir de 2006 déjà, à partir de 2006, 2005, 2006 déjà. Et c'est à partir de 2006 que j'ai fait la rencontre du pasteur. En fait, il m'a connu, le pasteur Serge, qui est mon fils. Voilà, c'est comme ça qu'on commence à attaquer la sorcellerie, à sourire. C'est comme ça le pasteur, 2006, hein. Le moment c'est une question de 2006. Et puis c'est moi qui l'ai baptisé. Ils ont formé le pasteur. Aujourd'hui, on est ensemble, au cours de sa loyauté. Voilà. Donc, ils savent très bien comment on a tourné dans le village. On a tourné. Voilà, on a tourné dans le village. Mais tes regards, c'est-à-dire, tu les regardes, même tu sais qu'ils sont prêts. C'est les gens, les sorcelleries qui font kikinou, qui font sauce api, qui font saucy encore. Et même, tu regardes, tu as mangé comme chupilla. C'est trop facile, mais on fait comment ? C'est le maréchal. Donc, on a vécu des choses. On a sillonné. Sillonné, par la grâce de Dieu, le Seigneur a utilisé. Les gens, ils ne savaient pas. Ils disaient que c'est la première fois qu'ils voyaient un nom de Dieu, de cette tranche. Et puis, j'étais très jeune à cette époque. C'était pas encore très jeune. Voilà, je n'étais pas aussi trop en forme comme ça. J'étais très jeune à cette époque. Et puis, attends, c'est moi qui affronte ces gens-là. Enfin, ça a tiré aussi la curiosité de beaucoup de gens. Et c'était une réforme dans le système de la prévocation. Je prêchais Christ, mais dans une démonstration de puissance. Voilà. Parce que la poète pas dit, ma parole ne se repoussait pas sur le discours. Jésus a accepté l'autre. Alors, par un signe, il est prodigé. Alors, Jean-Baptiste s'est fait emprisonné. Et puis, il est inquiet. Il va envoyer ses disciples vers Jésus. Et les disciples, Jésus a dit à ses disciples, allez-y à Jean-Baptiste ce qu'il vous voyait. C'est que vous-même vous constatez. Les malades sont guéis. Les réplés sont purifiés. N'est-ce pas ? Les paralytiques marchent. Il a bord de l'épreuve. Donc, c'était le signe qui caractérisait Christ, la guérison, la délivrance et la restauration. Je ne suis pas le genre de prédicateur. Je voulais qu'il s'arrête sur la prédication. Mais l'évangé doit être accompagné des signes. Alors, la vie expérative est accompagnée quand Jésus-Christ est monté. Alors, les jours après, le Saint-Esprit est descendu dans la chambre hôte. Les 120 qui étaient sur la chambre hôte ont reçu le plus bâté du Saint-Esprit. Ils ont commencé, n'est-ce pas, dans la manifestation de la puissance de Dieu. L'apôtre Pierre va prêcher devant des milliers de personnes. Il y a eu plus de 3000 convertis. Ils allaient prier au temple. Il y avait un Dieu qui dit, « Non, vous n'allez pas, 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 vous n'allez pas. » Et c'est ce qui nous avons dans tout le temps, « Lève-toi au nom de Jésus, lève-toi et marche. » Alors, dans cette partie comme ça, il y a eu pas mal. Donc, quand vous voyez tous les nouveaux testaments, surtout l'acte des apôtres se reposait sur les actes de la démonstration de la puissance de Dieu. Alors, c'est Jésus-Christ qui ne guérissait pas les malades, moi, grâce à eux. Et chez les chermains, chrétiens. Voilà, donc, je suis prédicateur de l'aujourd'hui. Choisi. Mon ministère est attesté par Christ dans beaucoup de secteurs. Vous savez qu'aujourd'hui, je suis... Il y a un coach au bois. On aime le micro, on aime le micro. Il y a beaucoup dans les villages. Alors, j'ai une expérience puissante en 2009. C'est là, la presse même va commencer 2008-2009. La presse ivoirienne va commencer à me suivre. Parce qu'il y a eu des échos, ceux qui venaient, les cadres qui venaient les week-ends dans leur village, emportaient les informations. Et moi, évidemment, en envoyant le journal, et puis j'avais ma photo là-dessus. Je ne sais pas comment ça s'est passé. Mais les gens ont fait un reportage. C'est un programme que je vais faire à Garlan. Oui, ils ont fait un reportage dans un village. Ouh, c'était chaud ce jour-là. J'en m'ai invité dans un village ce jour-là. J'ai vu la puissance de Dieu. Frère, les gens, ils peuvent parler. Oh, Christophe est comme ça. Frère, tu ne connais pas mon histoire. Tu ne sais pas où je suis passé. Vous me voyez en France ici, vous passez en France, tout ça. C'est pour ça que j'irai à la vieille qui est assise là. Quelqu'un n'est pas sorcier, je n'ai rien. Je suis ma riche à la vieille, j'ai été maté. Mais je vais après, je me suis bien reposé. J'ai la maté même bien. J'ai la maté et un bon matage de la sorcellerie. La vieille, l'autre, elle est partie. Elle est là. Elle est là. Je veux saluer un peu. Je veux saluer le maïsien. C'est bon, c'est bon. C'est un peu délivré là. Ben oui, c'est un peu délivré. N'allô, n'allô, là, n'allô. N'allô, papa. Tiens, je n'ai pas maintenant. Tes enfants sont partis. Où il est ? Oui, M. Sonia, c'est bon. Et puis, tu as les bonnes, les jolies enfants. C'est vrai, tu voulais manger. Ah, la vieille. Mais comme tes délivrés, elle est même plus la suite. La vieille, elle est bon bien, mais elle voulait manger. Dieu, tu donnes les jolis enfants. Oh, ça, c'est dangereux. Tu arrives ici chez nous, ici, là. C'est quand tu as ça, là, on a un balade, on a un guère. Une fois, c'est fini, elle a un délivré camarade. Là, c'est qu'il y a un tour, là, ça marche. Là, on ne va pas s'amuser. Quand tu dors près d'un sorcier, et tu vois un poc au fou, ou bien, pépé, soupe de cabri, il va te manger. Voilà. Si tu ne fais pas attention, oula, tu es dans une barbite avec un kéké à côté, tu as déjà mangé. C'est fini. Non, elles sont très rapides. Non, les affaires de manger sont rapides. Ici, Dieu libère les gens. Alors, c'est le laboratoire, quand tu passes ici, si jamais tu as essayé, si tu es parti. L'immagine, j'ai un témoignage d'une vieille. Je l'ai délivré dans un village qu'on appelle Grand-la-Haut, dans le village d'un frère. Voilà. Coute-la fresco. On a dit, la vieille, on l'a délivré. Et voilà. La vieille, elle est dans une nature, pas de personnes, au moins 2000 personnes comme ça, la vieille. Ok. C'est une graine sorcière. Une vieille. Donc, on a fait prétis. Non, la vieille, si tu veux. On dit, moi, si je veux tu, il n'y a qu'à mourir. Un mois, la vie a commencé à s'enfler. Je réveille bientôt pour ma tournée, par la grâce de Dieu. Ma tournée africaine. Amen. Ma tournée africaine. Comme ça, il y a les chevaux à tout le pleu là-bas. À tout le pleu. À Jomouin, à Danané, à Mans, dans la Broussaille, à Biancouman. Oui, Biancouman, vers la ligne. Les mi-temps de Guinée là-bas. C'est des points comme ça qu'on veut fréquenter. Voilà. Par la grâce de Dieu, visitez beaucoup la Guinée, beaucoup de pays, la Chaux-Région, beaucoup de pays. Et donc, la vieille, elle enflit. Elle s'enflit. Là, il y a une nation, c'est pas normal. Elle ne peut plus parler sa langue enflée. J'ai regardé la vieille. Il dit, la vieille, il y a quoi ? Tu es partie là-bas ? Elle dit, non. Elle est partie, mais elle n'est qu'elle du passage. J'ai dit, mais ah, la vieille, comment tu peux être passage où, mais que là-bas, on faisait, on faisait, il n'y a pas qu'au fond. Et puis, ils lui ont dit, la vieille, voici Kouta, il a dit, non, elle ne veut pas. Voici la kéke. Non, elle dit, bon, elle a été tentée. Je lui dis, ben, la vieille. Comment tu peux passer dans un coin où on vend pas qu'au four et qu'elle a kéké ? C'est le seul passage qui est dans un coin. Elle voulait dire, mon esprit. Non, elle a pris, pas qu'au four, elle a mangé. Or, c'était son neveu qu'elle avait mangé, qui venait de mourir. Il venait à peine de mourir, il est venu. Et elle a fini de parler. Il a dit, pardon, aide-moi. Il a dit, mais tu n'as pas vu qu'on verse, qu'on ramasse. Et la vente après. La vidéo est là. C'est ce que tu veux, la vidéo est là, la vente. Donc, ça t'a fait risque et péril. Aujourd'hui, tes enfants t'ont pardonné, gloire à Dieu, tout ça. La balle est en tant qu'en tant. La nouvelle vidéo te l'a donnée, mais, attention. Attention. Il ne faut pas le voir comme viande. Attention. Si tu veux faire quoi qu'au four, tu sais où elle a acheté Gabriel Gare Gouko. Tu vas acheter, tu fais ton quoi qu'au four, tu manges. Sinon, si tu es trompé de porte, voilà, le feu va te brûler. C'est comme ça. Ok. Soyez bénis. Allez vous asseoir. On attend ton témoignage. C'est important. Que Dieu en témoignage à la gloire de Dieu. Alors, donc, tu disais comme ça, dans un village. Oui, un village. C'est là où j'ai été vraiment sécoué par la sorcellerie. Les gens sont venus, ils ont fait des reportages. Je constate qu'en 2008, on fait un reportage sur le croisage qu'ils aient fait. Les gens de la ville m'appellent pour dire, attends, tu vois, dans les journaux, tout ça. C'est comme ça, les médias. Moi, je ne suis pas adopté concernant les médias. C'est les médias qui ont coulé après moi. Les médias m'ont éteintes. Et j'ai demandé aux gens de m'envoyer le journaux. J'étais en plein de croisades dans les villages. Je n'ai pas dans un village à Grand-Lahou. Je n'ai pas dans un village ici. Je suis dans un autre village. On m'a vu dans un autre village. Parce que la barre, c'est François, ça dit que c'est un endroit puissant de sorcellerie. J'ai visité beaucoup de villages à Grand-Lahou. Alors, je réveille, effectivement. Je ne comprenais pas. Les gens, ils m'ont fait un reportage. J'ai dit, mais pourquoi on fait des reportages sans m'interviewer ? Non, ça intéressait les gens. C'est comme ça, les gens. C'est comme ça, je fais face à la presse. Et les gens ont dit, mais toi, tu n'as pas peur à faire des sorcelleries, un jeune que tu es, comment tu peux te lancer dans un problème ? J'ai dit, mais est-ce que moi-même, là, c'est ça, c'est un boulot ? Je l'ai fait parce que c'est la paix de Dieu. C'est Dieu qui a voulu que je sois dans ce truc. Et donc, les gens voulaient voir clair dans cette histoire. Franchement, il est clair dans cette histoire. Alors, tu peux demander les gens de la presse. Et c'est comme ça, la télévision, comment ça, m'inviter parce qu'on est parti. Et puis, les gens m'ont... Je suis allé dans un village, dont je vais parler, d'un homme, El-Somab, dans ce village, en Mont-Sud, dans une pirogue, vous allez en bord, vous faites 3 kilomètres sur l'eau. 3 kilomètres. C'est-à-dire l'eau de la ville qui n'est pas camarade de quelqu'un. Vous faites 3 kilomètres sur ça. Bam ! Et maintenant, vous arrivez. C'est-à-dire, c'est une île. Voilà, puis le village est là. Et donc, mes gars sont descendus. Et moi, j'étais là, je voulais descendre. Dès que je voulais descendre, je n'ai plus vu le village. Vous savez, vous, les gens, quand je vois les gens parler, ils disent non. Ou disons oui, dans le domaine de la destruction des oeufs de la sorcière. Tu es oui dans la destruction de quoi ? Des oeufs de la sorcière. Moi, j'ai fait une expérience. Dieu m'a conduit dans le point le plus terrible. Or, c'est dans ce village-là. Que William Wadé Arist. William Wadé Arist, celui qui est fondateur de l'église Arist. Parce que lui, il a pu passer par la côtière. Et c'est dans ce village-là qu'ils l'ont attaqué. Et dans ce village-là, c'était un endroit de réserve de sorcellerie. C'est là-bas que tous ceux qui font la sorcellerie, tous les vendredis, ils vont... Il y a un restaurant là-bas. Ils vont manger. Et c'est là-bas qu'ils cachaient tous leurs pouvoirs. Donc, ce prophète-là, que je ne connaissais pas, c'est là-bas, mais il a répondu son histoire. C'est là-bas, il a été... Les sorcelleries ont résisté. Et c'est là-bas, il y a eu un combat terrible. Et après ça, il est venu en prison à Grand-La-Ou. Salut, c'est là-bas que je voyais. Et les gens m'attendaient. Ils m'ont vraiment entendu, des sorcelleries. Après, les sorcelleries-là, ce n'est pas un ruisement. Frère, attends. On n'a qu'à laisser un ruisement de côté. C'est pour ça que je ne joue pas avec ça. Ce n'est pas un amusement. Le pouvoir mystique existe. Ce n'est pas de l'amusement. Ce n'est pas un jeu. Et j'ai compris que, c'est à cause de ça, nos parents sont en retard. Ils ont des pouvoirs, mais c'est dangereux pour l'Afrique. Ils ont caché le village. C'est-à-dire que moi, je lui ai dit non. Ils ont caché le village. J'entends les cris des gens. Mais le village... Est-ce que vous comprenez ce que je dis là-bas ? Tu es là. T'es pas que les gens parlent. Mais tu vois plus ça. Tu vois le ça. Je me suis dit, Seigneur, qui m'a envoyé ? T'en fais des travails ? Hein ? Bon, je regarde derrière la lagune. J'ai dit, je vais vous en parler. Je vais vous dire, je vais vous en parler derrière. Je vais vous demander. Je vais vous demander. Je ne vois pas. Je vois comme moi. Hein ? C'est là, maintenant, tu dis. Ah, ah oui. C'est là que j'ai compris que je t'ai vraiment appris. C'est vrai que tu travailles avec moi. Mais c'est là que j'ai vu la puissance de Dieu m'être livré. Ils m'ont tendu. Ils m'ont tendu un piège. et c'est pas de l'amusement ils ont tendu la pierre et le bien ça fait que les souvenirs ceux des gens là où je leur apprécie la mémoire à ceux qui vont écouter ça en 2008, 2008, 2009 pour faire grâce à mon histoire et les journalistes ont raconté ça et après je suis allé à Udoun pour mater le plus grand sorcier Père Azona, Daniel Duglavi voilà je souhaitais Père Azona mais c'était un grand sorcier, il a trop mangé il avait trop mangé et puis le Seigneur m'a mêlé voilà, non, j'ai vécu, c'est pas affaire de vous me voyez comme chocolaté, non, c'est pas affaire de chocolaté c'est une question de l'Esprit de Dieu se manifeste alors donc je suis là, je comprends rien je comprends rien je vois mon groupe mes gars qui sont en train de partir mais je sais pas j'ai senti une force qui est descendue sur moi une décharge d'onction c'est-à-dire il y a ce que les gens voulaient nous prendre et ce qu'ils ont fait à Ouidiang ou à Dérist c'est après qu'eux-mêmes ont compté l'histoire je l'ai dit parce que l'histoire de la vieille qui vient de parler c'est une comme ça qu'on a rencontré dans le village celle qui est la restaurative c'est ce qu'on dit voilà et puis l'onction j'ai commencé le sur l'onction tout le monde j'ai prié en langue prié en langue pendant une heure moi-même c'est juste la liste en touche de Maréchal j'étais trempé trempé de sueur de la tête jusqu'au pied trempé de sueur j'ai senti qu'on voulait me mettre dans des tourbillons j'ai senti qu'il y a des gens et dans tout le monde j'ai senti d'un couvre mais en même temps je parlais en langue et ça les repoussait ça les repoussait ils étaient prêts ils étaient prêts mais prêts comme ça mais cassés cassés ah on s'est amusé ça et du coup par la grâce de Dieu j'ai senti une force Dieu a reçu j'ai crié après ça j'ai crié et le Seigneur lui regarde j'ai regardé j'ai vu le village comme une nuit dans un cocotier j'ai mis le village ah mon Dieu il est merveilleux donc j'ai dit aux gens abattent les deux cocotiers ils l'ont fait vous ne poussez pas facile mais pas 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 j'ai monté mon doigt mon doigt était là c'est quand je combattais j'ai senti une force qui attaquait le cocotier quand j'ai arrêté tout le cocotier j'ai vu le village j'ai vu tout le village j'ai vu tout le village j'ai commencé à chanter je parle soit vierge est quand même j'entends j'ai mis le village j'ai vu du village j'ai vu tout le monde je parle quand à mes parents je parle j'ai vu tout le North j'ai vu tout en forever bienft en ce temps qui vient tout avec Kahn. Elle m'a regardé dans mes yeux. Elle parlait, elle me dit qu'en avie Kahn, tu es forain. Vous allez m'excuser, mais j'ai pris Kahn qui est dans sa main, je l'ai chicoté. Non, mais vous m'excuser, mais je l'ai chicoté ce jour-là. Parce qu'elle a venu me dire que c'est elle. Je l'ai chicoté comme je l'ai chicoté des gens dans le sac. Elle a dit, je l'ai chicoté, parce que franchement, mon âme, j'étais convaincue que si ce n'est pas dur, je mourrais. Ça dit que moi, je tente la mort, la vie et la mort. Et c'est cette dame-là qui est la propriétaire du restaurant. Et on a trouvé le sang chez elle. Ce n'est pas un esprit, une bouteille de sang chez elle, le sang humain. Je me dis, non, vas-y, continue le travail parce que c'est ça. Tu seras persécuté, tu observeras beaucoup de choses. C'est ce qu'il y a fait, il n'y a pas beaucoup de gens. Non, ils sont juste en mission et tout ça. Voilà. Et c'est à partir de là, maintenant qu'on est rentré à Grand-Laure, à Petit et Boum, juste à côté, vous avez un grand sorceller qui s'appelait d'années diplômées. Ce monsieur-là, dangereux en sorcellerie, qui a été aussi démasqué par la grâce de Dieu. Il voulait tuer des milliers d'enfants et que le Seigneur passait par moi pour démanteler le réseau de toute la sorcellerie à Grand-Laure. Ils savent très bien comment Dieu m'a utilisé. Et donc, à partir de là, la presse a commencé à parler. On s'est parti de là. On vous dit, un ministère, il ne vient pas de nombre d'appels. C'est Dieu qui appelle les gens. Peu importe ce que les gens diront de toi-même. Il y a une expérience. À Guéio, comment le Seigneur nous a utilisé pour détruire tout le pouvoir de l'esprit de Dragon. C'est nous qui avons pris Guéio. Sinon, il n'y a pas de station d'essence. C'est après ma délivrance, la délivrance de la vie de Guéio. Parce que l'esprit de Dragon, c'est dans la vie de Guéio. Voilà. Donc, on a pris aujourd'hui dans cette station d'essence. Il y a trop de choses. Sur les sèches, les sèches là-bas, les greveaux 1, les greveaux 2. C'est des endroits qu'on a présentés, des endroits hostiles à l'évangile. On a pénétré l'endroit. C'est un endroit où il n'y a pas de route. Voilà. Pas de voie. J'ai prié et le Seigneur a fait un grand miracle. Maintenant, il y a une voie là-bas qui va jusqu'en dans le village. Tant que j'y avais plus, j'ai dormi. J'ai dormi dans une maison en banque. J'ai dormi dans un endroit en banque. Il y a le même plastique qui peut mettre le fer en haut. Et il n'y a pas de ciment à l'intérieur. Il n'y a pas de ciment à l'intérieur. J'ai dormi dans un endroit en banque. On a vécu pas mal de choses. On a vu Dieu nous utiliser. C'est plus tard qu'on arrivait sur Divo. Divo, c'est plus tard, c'est juste à côté là. Divo, c'est 2012, je crois, à 2012-2013 là, qu'on arrivait à Divo. Sinon, on a fait le club. J'ai fait le club de la Côte d'Ivoire. Franchement, j'ai fait le club de la Côte d'Ivoire. Voilà. J'ai fait le club de la Côte d'Ivoire, beaucoup de secteurs, pour la grâce de Dieu. Et aujourd'hui, le Seigneur a voulu qu'on mette la vidéo sur YouTube pour aider les gens. Parce qu'au départ, moi, je vois ça tout comme c'était des ordres, tout ça. Et le Seigneur a dit de le faire, ouvrir les yeux des gens sur le phénomène de la sorcellerie, de donner pour permettre aux gens, n'est-ce pas, de comprendre et d'avoir la solution qu'est Christ. Parce qu'il y a des gens qui ne savent pas et beaucoup sont victimes de ça. Alors, donc, c'est tout cela. Et le Seigneur a voulu qu'on crée un centre, c'est Divo. Nous avons fait une expérience de Dieu. J'ai quitté Abidjan, je n'avais plus laissé. On me retrouve à Zaroco et le Seigneur va puissamment utiliser dans ce village-là. Aujourd'hui, ils ont tout ce qu'il faut dans ce village, par la grâce de Dieu. Et c'est Dieu qui a voulu que nous soyons là, dans ce centre-là. Parce qu'on a commencé ces Zaroco dans le village. Et puis qu'on s'installe là. On a vécu trop de choses. Trop de choses qu'on toujours a expliquées. Mais on a payé le prix. On a payé le prix. Pourquoi on en arrive là ? Le prix a été payé. Voilà. Le prix. On a vraiment payé le prix. Où d'un peu comme ça, vous voyez les boutons sur le corps. À Zaroco, il n'y avait pas d'eau pour tard. Et nous, je vais laver avec de l'eau. J'avais pas d'eau pour tard. Voilà. D'eau pour tard. Heureusement qu'on payait de l'eau. On envoyait de l'eau. Minérable pour boire. Mais on s'était obligé de se laver avec l'eau de maricot. Vous avez l'eau de maricot pour se laver avec ça. On prenait sans se laver des boutons sur mon corps. Pour ne pas imaginer. Mais c'était le prix à péril. J'ai fait 6 mois dans le village. 6 mois dans le village. Imaginez-vous. 6 mois. On a combattu cela. Et le développement est rentré dans le village. Voilà. Dieu, les choses avancent. Voilà. Les choses sont en train d'avancer. Et Dieu, il y a eu beaucoup de choses. Les gens m'ont dit, le prophète Grasso. On va dire, c'est qu'il a fait un an à 10 vaux. Et c'est qu'il a vraiment appelé les dieux. J'ai eu trop d'attaques. Attaques là. J'en ai eu comme ça. Si les oeufs la sont serrées. J'en ai eu trop d'attaques. Ce n'est pas la grâce de Dieu. Je voudrais le témoigneur. Parce que j'essaie d'où je viens. Et j'essaie où je suis en train de partir avec Jésus. Que son nom soit béni pour sa protection. On vous dit à même le Dieu là. Jésus qui le protège. Alors, donnez-vous à Christ. Il continuera de vous protéger. Il continuera d'étendre son nom sur vous. Voilà. Ici là. Quand tu viens ici. Quand tu es Maplao. Vous savez ce que j'ai dit Maplao ? Quand tu es Gouillon. Quand tu es Gouillon. Quand tu viens ici. Il faut changer. Si tu ne changes pas. Quand tu vas. Ah. Tu vas parler. Tu vas voir diarrhée. Juste. Ah. Je ne viens plus chez moi. Voilà. Donc la vie à l'entendre parler. On lui dit de parler. Non, elle n'est pas sorcière. Tu es sorcière. Toi là tu es sorcière. La dernière fois tu regardais. Tu es sorcière. Ce n'est pas musulman. C'est une reine sorcière. Il faut changer. Et puis on va t'aider. Amen. Prenez ma Bible. Allons-y dans 2 Timothée chapitre 4 verset 10. J'ai d'apprécié le message. Timothée chapitre 4 verset 10 à 14. Car Damas m'a abandonné. Par amour pour le siècle présent. Et il est parti pour Thessalonique. Qu'est-ce que c'est ? 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 Quand tu reviendras, apporte-le maintenant que j'ai laissé à Troïs, chez Craïs. Alexandre, le forgeron, m'a fait beaucoup de mal. Le Seigneur lui rendra seulement ses œuvres. Est-ce que tu peux répondre encore? De Timothée, chapitre 4, verset 10 à 14. Car Damas m'a abandonné par amont pour le siècle présent, et il est parti pour Thessalonique. Cressence est allée en Galaxe, Tite à Dalmatie. Luc seul est avec moi. Prends Marc et amène-le avec toi, car il m'est utile pour le ministère. J'ai envoyé Tichyc à Éphèse. Quand tu reviendras, apporte-le maintenant. Apporte-le maintenant, apporte le manteau que j'ai laissé à Troïs, chez Trapus. Alexandre, le forgeron, m'a fait beaucoup de mal. Le Seigneur lui rendra selon ses œuvres. Amen. Ok, que Dieu bénisse? Voilà, tu t'es la gloire pour tout ce qu'il fait pour nous. Amen. Dans ce passage, il y a, c'est arrivé l'acteur, il y a beaucoup de bonnes choses par la grâce de Dieu. Franchement, il y a tellement de bonnes choses dans ce passage, plutôt. Dans ce passage, on nous parle des éléments qui sont très importants, dont c'est le cas que je vais revenir tout de suite. Alors, c'est l'apôtre Paul qui parle, n'est-ce pas? Amen. L'apôtre Paul, qui est en train, n'est-ce pas, de parler à son fils. C'est la deuxième lettre de Timothée, de Paul à Timothée. Alors, je vais parler de trois, quatre, deux, des personnes qui sont autour d'un leader. Alors, voilà, c'est vrai que j'ai déjà enseigné ça, mais ce n'est pas que je suis poussé à enseigner ça. Pour vous qui êtes chrétien, vous devez comprendre quelle est votre place. Jésus, Dieu vous a appelé, vous croyez. Quand on vient dans la maison de Dieu, on va être utile. Amen. Amen. Voilà, on doit se sentir. Voilà, il faut être utile à la main de Dieu. Alors, tu sais, tu viens, tu es converti. Tu disais comme ça, il faut d'abord, on accepte Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur, n'est-ce pas? Amen. Il faut l'accepter d'abord comme sauveur. Sauveur, c'est-à-dire qu'il sauve ton âme. Seigneur, c'est-à-dire qu'il va être le maître de ta vie. OK? C'est les deux choses. Alors, qui est le maître de ta vie? D'autres, tu ne dis personne. Ah non, Jésus-Christ, il va être ma vie. Mais est-ce que tu fais la volonté de Jésus? C'est ça le premier point d'interrogation. Est-ce que tu fais ce qu'il veut? Parce que Jésus dit, celui qui veut me suivre, qu'il renonce à sa vie. Ça dit que c'est un renoncement. Tu ne le dis plus selon toi. Tu vis maintenant selon le plan de Dieu. Tu vis selon la vision de Dieu. Tu vis selon ce que Dieu veut. Vous comprenez? Voilà, selon le plan de Dieu. Alors, vous voulez que Dieu vous guérisse? Vous voulez que Dieu nous délivre? Mais qu'est-ce que nous apportons à Dieu? Voilà. Dieu, qu'est-ce que nous apportons, Seigneur? Je n'ai pas parlé forcément d'un matériel. Mais notre vie doit, n'est-ce pas, être un instrument pour faire avancer l'œuvre de Dieu. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Parce que c'est un échange. Dieu te sauve, c'est pour le servir. Si Dieu t'a sauvé, c'est pour le servir. Alors, on fait que Dieu nous sauve. Bon. Il va nous sauver. Et puis, on va aller continuer de marcher avec le diable. Vous comprenez déjà. Vous savez, vous pourrez être là. Dieu peut vous délivrer. Parce que ce sont des voies. Ce sont là la nuit de vous délivrer. Mais si vous ne pégerez pas dans le Seigneur, votre vie sera toujours exposée à des grands dangers. Le diable va toujours s'encaparer dans votre vie. Il ne fait pas ce qu'il veut. Ce n'est pas une question de chez nous au centre. Ce n'est pas une question de, ah non, non. C'est une question de, est-ce que réellement tu vis ta vie ? Tu vis ta vie chrétienne. La vie est là où elle est là ? C'est ce qu'elle a été délivré, les gars. Oui, elle est là. Voilà, je vois. Tu vois, je suis là, je peux la voir derrière, là-bas. Moi, j'ai été planétaire. C'est ça, non ? C'est ce qu'on dit, non ? C'est ça, non ? C'est ça, non ? Voilà. C'est ça, non ? C'est ça ? C'est ça, non ? C'est ça ? C'est ça. C'est ça ? C'est très bien. La balle, c'est pas mou. C'est ça, c'est ça. Ah, Dieu merci. Mon oreille, là, c'est comme ça, c'est... Je comprends un peu, un peu, un peu, un peu. Voilà, quand Dieu te sauve, comme il a sauvé la vieille là, il faut te mettre à son service. Voilà, parce que ne vient pas sûrement que Dieu te délivre et te délivre. Mais qu'est-ce que tu fais pour le Seigneur ? C'est de le prendre interrogation. Les gens, ils sont dans l'église, ils prennent la vie, ils prient, mais ils ne sont pas utiles. N'est-ce pas ? À l'heure de Dieu. Ils ne sont même pas de Dieu à la maison du Seigneur. Et ça, c'est très dangereux. Amen. Quand Jésus te sauve, tu dois le servir. C'est vrai. La paix, quand quelqu'un a pédonné les hommes ou les femmes de Dieu, nous sommes des serviteurs et des servants de Dieu dans la maison du Seigneur. Il faut que chacun aime son utilité. Il faut qu'on fasse quelque chose derrière lui. Je disais comme ça, quand quelqu'un dit non, je quitte l'église parce que les gens m'ont découragé. Vous savez, tu es venu à l'église. Tu n'es pas venu rencontrer Jésus. Parce que tu seras déçu. Bon, entre le monde et l'église, qui déçoit ? C'est le monde qui déçoit plus. Le monde déçoit. Si c'est déception, c'est le monde qui déçoit. Voilà. Donc, quand on vient à l'église, on n'est rien qu'à Jésus. Il faudrait que le chrétien, il ne doit pas que boussole cette parole de Dieu. Il doit se confier à l'éternel et se laisser affranchi, se laisser transformé par Christ. Et ça, c'est très important. Affranchi et transformé par Jésus. Au-delà des miracles que Jésus fait, voilà, on a besoin, n'est-ce pas, de se laisser affranchi et transformé par Jésus. Alors, le passage que nous venons de l'église, c'est à l'apôtre de Paul. La deuxième lettre de l'apôtre de Paul à Timothée, son fils. C'est ce qui est intéressant. Il dit ici, dans le verset 10, il dit, « Qu'un des masses m'ont abandonné par la moune, un espace, pour les siècles présents. » Il est parti en Thessalonice. Voilà, et en Galates. Voilà, pour dire un mot d'un verset 10, il dit, « Voici quatre mots de personnes, donc qu'on appelle des masses. » Les des masses, là, c'est les gens qu'on veut rencontrer, n'est-ce pas, qui viendront dans votre vie, mais qui ne seront jamais loyales. Voilà. Donc, je vais parler de la loyauté. La loyauté, c'est la fidélité, n'est-ce pas, c'est une fidélité à une condition, à quelqu'un, surtout une personne. La fidélité à une personne. C'est ça, la loyauté. On est loyal. Ça dit que, quel que soit les mens et marées, personne ne peut nous changer cette condition. C'est pas forcément dans l'Église. Voilà, il y a des gens qui ont une condition politique. Il ne sait que telle personne, quelque soit ce qu'il faut. Et déjà, aujourd'hui, il y a des gens qui sont dans la politique, qui sont le cas d'en fait des dieux, mais sont le loyaux à l'œil du Dieu. Pas de trahison, ils sont loyaux. Qu'importe, on a vu ça, et si nous sommes les loyaux, on sait, vous savez, de ce que je veux dire, qu'ils soient en prison, ou pas, ben, eux, ils n'ont jamais changé. Leur amour pour eux n'a jamais changé. Ou bien qu'ils soient tant ou un fait tant, ça n'a jamais changé. C'est ça qu'on appelle la loyauté. Être, rester fidèle à ses conditions. Rester fidèle à un leader, rester fidèle. Alors, il y a des gens, comme ça, comme les demás, quand ils viennent dans votre vie, c'est votre contact, la motorité que vous avez, ces gens qui sont gentils de vous, ils profitent pour avoir tous ces contacts, ou bien, quand ils sont dans votre vie, c'est le bien qu'ils cherchent. Quand vous avez des problèmes, ils fuient. Or, le mot d'un peu près de l'écrivain, il était dans les situations les plus difficiles de sa vie. Alors, il dit que des masses est partie mal abandonnée. Voilà, donc il y a des gens qui abandonnent. C'est pour ça que dans la non-église, quand vous fréquentez une église, soyez un apport pour un leader, soyez quelqu'un qui veut aider un leader par celui qui vient l'abandonner dans des moments difficiles, il faut le soutenir. Donc, la peur de vivre dans des moments difficiles, mais des masses qui étaient venus dans sa vie, l'avaient abandonné. Voilà, il y a des gens aussi qui viennent dans votre vie et ils viennent pour le matériel. Quand vous serez dans les problèmes, ils vont nous abandonner. On les appelle des masses. Quand quelqu'un qui est votre vie, ne courez plus après lui. Non, parce que si vous vous ramenez dans votre vie, il va achever cette mission. Voilà, il va achever la mission. Vous comprenez ce que Jean-Ton a dit? Il va bien achever cette mission. Des masses, quand il s'en va, laissez-le partir. sa mission est terminée. Voilà, Amen, laissez-le partir. Parce qu'il y a des gens dans votre vie, quand ils viennent, ils laissent, ils viennent à sa négative dans votre vie. Voilà, à point que, mais quand vous attendez par les deux, vous voyez déjà le diable en question. Vous voyez le diable à l'œuvre. Vous comprenez? Vous savez un peu ce que vous voulez. Voilà, vous comprenez déjà ce que je veux dire. Ok. Ce genre de personne, s'ils trahissent pas seulement, ils trahissent pas seulement. Encore? Ce qui est intéressant, il a dit, je vais aller un peu trop, un peu, une barre. Il dit, lui, le verset 11, dit, lui, ceux qui restent, êtes avec moi, il dit, lui, ceux qui restent avec moi, prends mal, amène-le avec toi, quand il m'est utile pour le ministère. Amen. Il y a des gens dans les morts difficiles qui vont quitter, qui vont rester, qui ne vont pas partir de votre vie, mais qui ne seront jamais utiles. Salut les autres. Ils sont là, quelle que soit la persécution, mais qui ne vont jamais la même manière que vous, qui ne vont jamais voir la même manière que vous voyez la vision des choses et voir de la même manière, ils ne verront jamais de la même manière. Voilà. Et les gens dans votre vie, ils ne vous abandonnent pas. Voilà. Mais ils ne sont pas utiles, ils n'apportent rien. Il y a des gens qui sont à l'église, qui sont dans des communautés, des femmes communautés, qui n'apportent pas, qui sont là, leur vie n'apporte rien, ils servent à rien. Alors, c'est la vie de Luc, qui est un écrivain, s'il asservait à quelque chose, Paul n'aurait pas besoin de maître. Il dit, amène-moi maître, soyons comme maître, être utile dans le ministère. Quand vous rentrez dans un ministère, trouvez-là votre utilité, trouvez quelque chose à faire. Aidez l'homme de Dieu, aidez l'église, faites avancer, parce que nous sommes les serviteurs de Dieu. Si Dieu nous a sauvés, si vous nous serviez, ne venez pas être comme la dernière personne, type de personne, il dit ici, que nous allons voir le verset 14, il dit, Alexandre le forgeron, m'a fait beaucoup de mal de Seigneur, il dit de Seigneur, le Seigneur, lui, rendra selon ses yeux. OK, donc il y a des gens qui sont comme à l'exemple du forgeron. Et le temps, ils viennent à votre livre, ils font du mal, c'est la destruction. Il dit, à l'exemple du forgeron, la plupart, un grand, vous savez, c'est les mâteaux, ils viennent vous mâtonniser, on les appelle les hommes tostiques. Voilà, c'est les hommes tostiques. Eux, là, quand ils viennent, ils ne voient que des problèmes, ils n'en voient que des problèmes dans votre vie. C'est des gens qui, c'est des experts en critique, ils ont un site à verrages.com, on ne sait pas vous enlèves les informations, mais c'est des menteurs, les calomniateurs, ils sont dangereux, ils savent tout. On les appelle les personnes tostiques. Vous allez les rencontrer sur le chemin, ils n'apportent rien dans votre vie que de la destruction. Vous savez, quand on détruit une personne, on finit un jour pas payé. Alors, moi, j'ai pris l'exemple, j'ai dit, la Bible, il dit, une herbeison de force de l'homme a fait trop de mal, mais Dieu, il dit, le rendra selon ses œufs. Dieu le rendra selon ses œufs. Quand vous faites du mal à quelqu'un, vous êtes à la base d'une destruction, peu importe la raison, peu importe une raison, t'en es que tu toies, tu dis ou tu te fais, peu importe la raison. Mais tu finiras un jour pas payé. Voilà. Il y a des maléditions qui sont générationnelles. Ce genre de trucs, c'est des maléditions générationnelles. Attaquer l'homme de Dieu, attaquer quelqu'un, attaquer une image, attaquer vouloir une nuit, coûte, coûte à une vie, mais c'est des maléditions générationnelles. qui vont t'attaquer. Donc, je prends un exemple, je vais prendre un exemple par exemple, que tout le monde connaît. Je parlais de Mohamed Kadhafi, je parlais de Mohamed Kadhafi, père à son âme, je dis, voici quelqu'un qui est mort, un panafricaniste, dans son parcours, je ne suis pas politiciens, mais voici quelqu'un que j'aimais beaucoup en matière de densité par rapport à l'Afrique, comment il devait développer l'Afrique. Mais après, quand j'ai cherché à savoir comment il est mort, comment il est venu au pouvoir, comment il est mort après, Mohamed Kadhafi, Mohamed Kadhafi a fait un coup d'État en 1969. Il a fait un coup d'État le 1er septembre 1969 pour renverser un roi qu'on appelle le roi Idriss. Ce roi Idriss, il est allé se faire soigner en Tunisie et tout Mohamed Kadhafi est venu prendre le pouvoir. Et quand il a pris le pouvoir, le soi-disant, on dit, Éphusion n'a pas eu d'exposition de sang. Mais ça, c'est soi-disant. Mais il y a eu beaucoup d'exécutions, beaucoup de choses. Donc, le fait de venir au pouvoir, déjà de cette manière, prouve que la vie dit que celui qui règne par l'épée périra par... Vous comprenez ? Après, j'ai compris. J'ai dit, comment il peut mourir comme ça, sauvagement ? Ben, la manière, donc, il est venu au pouvoir. Vous voyez, 42 ans plus tard, ça leur attrape, il meurt sauvagement. Vous comprenez ? Alors, il y a aussi... Il y a aussi... Sankara... Comment Sankara ? Sankara s'est venu au pouvoir, qui est aussi... qui était panafikaniste, qui avait la... mais vous l'entendez parler... Mais, attends... Lui, c'était son modèle aussi, Kadhafi. Vous l'entendez parler, c'est quelqu'un qui veut développer celui-même qui a changé le nom de Hot Volta. Parce que la côte doit être la base Volta et le Burkina, il est venu à Hot Volta. Donc, c'est l'histoire où il est venu pour les cultiver pour savoir ça. Et c'est lui qui change le nom de la Hot Volta au Burkina Faso. Voilà. Donc, il avait une vision pour l'Afrique, le développement pour l'Afrique, et la manière dont il est venu au pouvoir. Vous m'excusez ceux qui m'ont écouté cette vidéo, je ne suis pas en train de lancer un discrédit sur un homme perd aux âmes de ceux qui sont en train de dire. Même si c'est un exemple que je ne devrais pas prendre, peut-être selon vous, mais quand on a tiré l'attention des gens si c'est une chose, et surtout les politiciens, faites attention de la manière dont vous venez au pouvoir. Faites attention de la manière dont vous venez au pouvoir. Et ça, c'est très important. De la manière dont vous venez au pouvoir. C'est dans ça que vous avez parti. Si vous voulez détruire, si vous voulez, c'est pour ça que... Regardez ce que la Hot Volta a dit, il dit, les masses m'ont fait beaucoup de mal, pas les gens de Forgeron, mais Dieu le rendit au sein du Dieu. Vous dites qu'on fait les choses, ça va vous rattraper. C'est pour ça que la sorcellerie, quand vous êtes négatif dans la vie des gens, ça vous rattrape, que Dieu nous aide. Voilà. Que Dieu nous aide. Tout contrefait, c'est la grâce de Dieu. Voilà. C'est la grâce de Dieu. Soignez-vous qu'il est. Sur cette société, soignez-vous qu'il est. Et je veux parler aux politiciens, faites attention. Quand j'arrive à faire un bain de sang quelque part, ça doit vous interpeller. Le sang d'un être sur le sol, ça doit interpeller les gens. Vous devez comprendre qu'il faut faire ce choix de vos ambitions politiques, qu'on profite là. Voilà. Donc, il y a ces temps-ci, quand ça arrive dans une nation, faites attention. Le bain de sang, ne jouez pas ça. Voilà. Vouloir la vie de quelqu'un, vouloir la détruire, parce qu'on a des ambitions politiques, faites attention. Amen. Amen. Alors, que Dieu bénisse, qu'il nous fortifie davantage, que sa grâce demeure sur vous. Amen. Que Dieu, sur mon espèce, pleinement, que sa gloire, sur mon espèce. Amen. 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 Sous-titrage FR ?